Salut tout le monde c'est Izonos, aujourd'hui je fais juste cette toute petite vidéo très rapidement Donc pas d'intro, rien du tout, juste vite fait pour vous dire Que au niveau du let's play, donc tout se passe très bien et tout, on n'arrête pas le let's play Il n'y a pas de mauvaise nouvelle en cours Juste pour préciser qu'à partir de maintenant il y aura toutes les vidéos de mon point de vue qui seront postées sur cette chaîne là Et toutes les vidéos avec le point de vue de Tizer seront postées sur sa chaîne On ne va pas faire le truc des visions une fois sur deux Parce qu'en fait nous on a une différence de connexion et tout Ce qui fait que moi j'arrive à poster mes vidéos beaucoup plus vite que lui Et du coup si après, ça ne colle pas En plus je n'arrive pas à le mettre administrateur sur ma chaîne donc j'ai un problème On ne peut pas poster tous les deux chacun autour les vidéos sur la même chaîne C'est trop compliqué Voilà, donc attendez, je reviens, je vois juste que ça lag Voilà, nickel Donc juste voilà, donc désormais on fera tous les épisodes On filmera tous les deux, tous les épisodes Et on postera tous les épisodes chacun sur notre chaîne Donc juste là l'épisode 2 ça sera posté du point de vue de Tizer Tout simplement parce que moi je ne l'avais pas enregistré Donc vous aurez l'épisode 1 avec mon point de vue L'épisode 2 avec le point de vue de Tizer Et après tous les épisodes ça sera mon point de vue sur cette chaîne là Et puis ça sera la même chose du côté de chez Tizer Chez Tizer ça sera tous les épisodes seront sur le point de vue de Tizer Donc voilà ça dépendra de vos préférences En fonction de qui vous préférez des deux Youtubers Bon bah pour l'instant j'ai un petit avantage du fait que j'ai plus d'abonnés Mais bon je compte sur vous pour pas non plus délaisser son point de vue Et puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les deux points de vue en même temps Juste bah ils activent le son que d'une vidéo sinon forcément c'est dégueulasse Mais qui mettent les deux points de vue l'un à côté de l'autre Et qui mettent le son que d'un des points de vue De toute façon on dit la même chose dans les deux Donc voilà de son côté je lui laisse l'avantage aussi C'est lui qui fera les bonus et les best of à la fin du let's play Donc en fait il enregistre un petit peu avant moi Puis on a déjà rien que pour le premier épisode on avait fait des fails et tout Donc le best of qui sera posté tout à la fin du let's play Ce sera sur sa chaîne c'est lui qui aura l'exclusivité Et pour tous les abonnés et les fans etc Qui me demandent tout le temps, toutes les minutes S'ils peuvent participer au let's play Je suis désolé mais c'est un projet entre moi et Tizer Donc pour l'instant on compte pas prendre d'autres personnes Surtout que vu le nombre de personnes qui demandent A la fin on terminerait on serait à 50 dans le let's play C'est pas faisable Par contre on a pas fait non plus nos sourds Pour vous satisfaire en quelque sorte A la fin ou peut-être au cours Peut-être plusieurs fois ou peut-être une grosse fois A la fin du let's play On fera participer les abonnés Donc peut-être que par exemple Là quand on va arriver dans les niveaux à peu près 45 Ou enfin 40 Enfin après qu'on est notre SP1 Dans le let's play Je pense qu'on va faire un épisode hors série On va faire un petit cubi Peut-être qu'on pourra faire un cubi Où il n'y aura que des abonnés dedans Ça ça pourrait être sympa Et puis à la fin Faire je sais pas Un tournoi PVP Organiser un petit truc et tout Un petit tournoi de PVP de BL et tout Voilà Au niveau de la noce coupe Parce que déjà Beaucoup de monde me demande Si elle recrute Pour l'instant non Mais je précise bien pour l'instant J'ai deux projets en tête Soit je crée une famille Que avec tous les abonnés et tout Donc une fafa abonnés Ce qui serait plutôt pas mal Soit je crée une team youtuber Donc une team qu'avec des youtubers de nostal Le problème Enfin l'inconvénient de cette idée là C'est que je sais pas si on aura assez de monde Donc voilà Ça dépendra Ou sinon on continuera tel quel Ou il n'y aura que Tizer et moi Et puis c'est tout A noter aussi que la fafa là Qui est sur mon match Donc nostal family recrute Des sp lulu Niveau 55 mili C'est pas une grosse famille Comme vous pouvez le voir Enfin là c'est pas super actif Mais ça va Elles sont quand même sympas Le chef est sympa Les membres sont sympas Donc voilà Si vous voulez en attendant Que la noce coupe se développe Vous vous retrouvez dans la même famille que moi Je suis dans la nostal family sur le S1 Et je suis assistant donc je peux vous recruter Je traîne souvent en AFK Au niveau de la tour Warp C2 Donc n'hésitez pas à m'envoyer des notes et tout Et puis voilà Lâchez un max de commentaires Donc voilà C'était juste pour dire Le petit changement au niveau du let's play Ça change pas grand chose à ce niveau là Voilà Ciao tout le monde